Monsieur Mbao, bonjour. Oui, bonjour à vous. Merci de nous rejoindre pour cet entretien de la matinale de Réoumi. Alors, la situation a largement évolué en Guinée où l'on dénombre une dizaine de morts, des manifestations qui se sont aussi prolongées à Descartes avec des blessés et des arrestations, tout comme à Bruxelles. Vous attendiez-vous à un tel revirement de la situation ? Oui, c'est assez surprenant, justement, que la situation évolue de la manière la plus négative, telle qu'elle est constatée, que ce soit à Dakar, hier, avec la manifestation de Guinée devant des représentations diplomatiques, mais également ailleurs dans le monde, sans oublier au niveau même de la Guinée, où des fils de la Guinée sont en train d'être assassinés, j'ai dit bien assassinés, par le régime, justement, du président Alpha Condé. Parce que, quand on voit la liste, justement, des personnes tuées, surtout hier, c'est des enfants de 14 ans, c'est des enfants de 15 ans, c'est des enfants de 16 ans, autrement dit, ceux-là qui n'ont même pas l'âge de voter, qui ont perdu la vie lors de ces manifestations, qui ont perdu la vie devant une police, en tout cas répressive, qui ont perdu la vie devant, justement, des forces de défense et de sécurité, qui donnent l'impression d'être complices du président sortant et qui est dans une dynamique de conservation du pouvoir. C'est dommage que des fils de la Guinée tombent de cette manière-là, de la manière la plus atroce, alors qu'en réalité, le peuple de la Guinée, en tout cas, semble avoir fait son choix, si l'on se réfère toujours aux premières tendances, justement, issues de la présidentielle. C'est ce qui attire aussi l'attention dans tout cela, c'est cette nouvelle posture de Célou d'Alain Diallo, si elle est nouvelle, bien sûr, parce qu'on se rappelle la présidentielle passée, par exemple, il s'est montré très pacifiste, mais cette fois-ci, il persiste et va jusqu'à titiller la CDAO. Est-ce dire qu'il est déterminé à prendre sa victoire pour cette élection ? En tout cas, il a appris de ses erreurs parce que, lors de la dernière présidentielle, avant même la proclamation des résultats, on avait vu les partisans, justement, de M. Atta Kondé sortir dans les rues de Conakry et dans certaines contrées de la Guinée pour jubiler. Mais si ce qu'a fait, justement, Célou d'Alain Diallo, en tenant compte, justement, des tendances qui lui étaient favorables, à partir, justement, des procès-verbaux détenus par sa coalition, sa formation, mais également par, justement, ses représentants à travers toute la Guinée. Et je crois bien qu'aujourd'hui, il a compris qu'il fallait, face à Kondé, en tout cas, exercer une pression, mais une pression positive, dans la mesure où cette pression positive, pourquoi je l'appelle ainsi ? Parce que, tout simplement, c'est, justement, une volonté, en tout cas la volonté populaire, justement, des électeurs guinéens. Jusqu'au moment où nous parlons, c'est la première fois, justement, que la Sénée publia des résultats de quatre circonscriptions. C'est comme si c'était un ballon de somme, justement, pour voir quelle sera la réaction, justement, des guinéens qui ont voté massivement pour cette élection présidentielle-là. Donc, je crois bien que l'administration… Voulez-vous dire que c'est fait exprès, cette publication partielle ? Écoutez, c'est un ballon de somme. À mon avis, c'est juste un ballon de somme pour voir quelle sera la nature de la réaction, justement, des guinéens qui se diront, en réalité, « Écoutez, est-ce que nous n'avons pas commis d'erreur ? » d'après les résultats de la Sénée, mais c'est M. Conté, en tout cas, qui est encore devant. Non, ce n'est pas le cas. La Sénée, quoi qu'on puisse dire par rapport à sa démarche, semble être complice, justement, de l'administration Conté. La police, aujourd'hui, par rapport à sa démarche, semble être complice de M. Conté. Maintenant, ce qu'il faut impérativement, et celui que Djalou a bel et bien raison, c'est justement le muquisme, justement, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Il est anormal, justement, que les fils de la CEDEAO, que le peuple de la CEDEAO, soit tué, soit, je dis bien de cette manière-là, et qu'il n'y ait aucune réaction. Il n'y ait aucune réaction. Il est anormal, justement, qu'on parle d'élection, de résultats, que l'on parle, justement, de publication de résultats, que la CEDEAO, justement, ne réagisse pas. Il n'est pas normal qu'un candidat sortant, et qu'il y ait toutes les chances, peut-être, à la publication des résultats et des vrais résultats, que cet candidat, peut-être, ait la chance d'être élu par le peuple guénéen, toujours en se référant aux premières tendances lors du soir et du lendemain de la présidentielle, justement, que ce candidat soit mis en résidence surveillée, forcée. Nous voyons tous que l'effort de défense et de sécurité guénéen encercle, depuis pratiquement trois jours, le domicile de Célou d'Alain Diallo. Ces bureaux ont été vandalisés par, justement, l'effort de défense et de sécurité, si l'on se réfère, justement, au dernier tweet de M. Célou d'Alain Diallo. Donc, tout cela, devant la CDAO, qui ne branche pas, devant la CDAO qui ne condamne pas, devant la CDAO qui ne prend pas de position. La CDAO, en tout cas, jusqu'au jour où nous parlons, jusqu'à cette heure où nous parlons, semble avoir démissionné, justement, de ses prérogatives, en tout cas, par rapport au rôle qu'elle devrait jouer. Aujourd'hui, on donne l'impression d'avoir une CDAO, non pas une CDAO des peuples, mais plutôt une CDAO, justement, des chefs d'État, raison pour laquelle plusieurs observateurs parlent plutôt des syndicats, justement, des chefs d'État, des syndicats de chefs d'État qui se soutiennent mutuellement par rapport, justement, à ce qu'ils veulent, par rapport à leur propre désirata, autrement dit, forcés pour rester au pouvoir. Insignez-vous, donc, une complicité des présidents qui, donc, sont au sein de la CDAO, c'est bien ça ? Mais, quand on voit ce qui s'est passé au Mali, le peuple malien avait, plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, manifesté contre le président Ibeka. Le président Ibeka avait compris que son peuple ne voulait plus de lui. Malgré tout, il restait au pouvoir. Il a même versé des larmes, justement, devant ses pères, qui étaient en train de chercher une solution, justement, de sortir de crise. Au bout du compte, il avait été mis de côté. Lui-même avait, par la suite, élevé la voix en disant, c'est fini, je n'en veux plus. Et pourtant, M. Ouattara, qui est aujourd'hui en train de forcer la troisième candidature en Côte d'Ivoire, qui, aujourd'hui, fait face à des Ivoiriens morts dans la rue, et pourquoi ? Pour défendre leurs portes de constitution, avait même appelé à l'usage de la force, justement, contre le peuple malien, pour, justement, faire revenir M. Ibrahim Oubakaïta au pouvoir. C'est le président Macky Sall qui a dit, non, il ne faudrait jamais penser à utiliser la violence, quoi qu'on puisse dire. Mais quand on regarde également, aujourd'hui, la démarche de Kondé, etc., etc., bon, on peut véritablement nous dire qu'en réalité, est-ce que la Cédéaou n'est pas un petit machin, en tout cas, de chef d'État, et non pas, justement, une Cédéaou purement et simplement des peuples ? Je crois bien que la démarche la plus utile, la démarche la plus efficace, la démarche la plus perspicace, la démarche la plus citoyenne, la démarche la plus patriotique, aujourd'hui, est incarnée par le président Mamoudou, qui se fout du Niger. Qu'on le veuille au nom, il a été le seul, le premier, à avoir dit que je ne me présenterai pas pour une troisième candidature. Je respecterai le continu et le contenant de ma constitution, face au peuple nigérien qui m'avait élu, et qui m'avait réélu, justement, à l'issue de deux mandats, je m'en vais et je vais organiser une élection présidentielle démocratique transparente. C'est ce type de président que nous voulons dans l'espace Cédéaou. Nous ne voulons plus, en tout cas, nous, de la Cédéaou, parce que nous sommes Sénégalais, certes, nous parlons de la Guinée, mais c'est parce que nous sommes de la Cédéaou. Vous qui m'interrogez, vous avez une carte d'identité de la Cédéaou. La Cédéaou, moi, j'en détiens une, comme tout autre Sénégalais, nous nous promenons avec des candidats de la Cédéaou. Donc, c'est ce qui veut dire que nous sommes à l'aise pour pouvoir parler de la situation de ces pays-là. Et c'est la raison pour laquelle nous élevons la voix pour dire non à une troisième candidature en tant qu'observateur, mais également en tant que citoyen de la Cédéaou, parfois à n'importe quel pays de la Cédéaou. Nous ne voulons plus justement de président comme Alessandra Manouattara qui est en train aujourd'hui de marcher sur son peuple pour espérer gagner la présidentielle par rapport à un tripatouage de la Constitution. Nous ne voulons plus de président comme Alfa Kondé qui aujourd'hui est en train de marcher sur des cadavres pour conserver le pouvoir. Je crois bien que nous devons travailler, nous devons marcher, nous devons aller dans le sens justement de pouvoir organiser des élections présidentielles par judice, pour parler justement des états, des élections présidentielles, mais démocratiques, des élections transparentes, des élections pas inclusives et participatives avec véritablement le choix du peuple qui se reflètera justement à la publication des résultats et non pas un tripatouage, un clan et une administration qui est complice justement de ce président sortant. Alors pour ce qui est de ces loups d'Alain Diallo, si le mutisme de la CDAO se poursuit et que la communauté internationale ne fait rien, Alfa poursuit son forcing qui pourrait aboutir, quel avenir voyez-vous pour le leader de l'UFDG qui commence quand même à prendre de l'âge, 68 ans, c'est pas rien ? Oui, il commence à prendre de l'âge et apparemment il est assez échoufflé et après autant de revers, mais de revers qui ne reflètent pas justement à la réalité des urnes ou qui semblent ne pas refléter la réalité des urnes. Je crois bien que les États-Unis sont allés même plus loin justement que la CDA ou l'Union Européenne justement à travers le communiqué et qu'ils ont publié maintenant. Oui, et qu'ils ont publié maintenant. Je crois bien qu'il faut impérativement que ce loup d'Alain Diallo appelle ses partisans justement à des manifestations pacifiques. Je crois bien que c'est ce qui a été le cas parce qu'il ne sert à rien justement de casser, de brûler justement son propre pays. Il ne sert à rien justement de perdre des vies et d'avoir des blessés graves. Il ne sert à rien d'avoir justement des partisans et des sympathisants totalement primés avec des séquelles qui les suivront jusqu'à la fin de leur vie. Je crois bien que ce qu'il faut faire, c'est tout simplement continuer de se battre, de se battre parce que se battre justement c'est ce qu'il est en train de faire à travers ces différentes communications, même si aujourd'hui il est mis en résidence sur le fossé. C'est justement appeler la communauté internationale à réagir, c'est faire la pression. C'est mettre la pression également sur la CDEO afin qu'elle puisse réagir parce que c'est son bon droit après justement les premières tendances de pouvoir justement sortir et dire oui j'ai gagné. Aussi au Sénégal en 2001, madame, je crois bien que Abdoulaye Wad, président, avant même que l'Observatoire national des élections, l'ONEL, ne publiait les élections, Wad n'avait-il pas commencé à jubiler en se basant sur les premières tendances et au bout du compte, Abdoulaye Wad lui avait donné raison avec un coup de fil. En 2012, le président Macky Sall, le candidat, n'avait-il pas jubilé à partir de 19h. Jusqu'à même faire une déclaration à minuit. Voilà, voilà, d'accord. Et à partir de 18h, 19h, ses partisans avaient commencé à jubiler en partant justement des tendances justement observées à travers les médias. Avant même que la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, ne publiait justement les résultats provisoires. Donc, ce qui veut dire que Sénat, le dialogue également, a adopté la même démarche. Je crois bien que ça, c'est immérent justement. C'est une stratégie politique. Oui, en fait, les deux à la fois. Même autant stratégique, autant politique par rapport au contexte guinéais pour justement montrer qu'en réalité, le peuple guinéais a fini de faire son choix par rapport à cette tendance-là et qu'il fallait réagir de cette manière-là et que la communauté internationale ne devrait pas rester muette, ne devrait pas être complice. La communauté internationale devait aller dans le sens tout simplement de lever la voie maintenant, mais de taper sur la table. Parce qu'à côté de chez nous, en Gambie, quand Yahya Djamé avait voulu conserver le pouvoir de manière antidémocratique, le Sénat est parti chercher un ticket d'intervention à la Sénat et aux Nations Unies. Et il y a eu une armée qui a été présente à Bandjoul et qui a justement... Déboulon les Djamé. Justement, Yahya Djamé, justement, hors de son pays. Je crois bien que, voilà, c'est des exemples. C'est des exemples pour nous montrer qu'en réalité, il nous faut changer de paradigme en Afrique de l'Est. Il nous faut véritablement changer de fusil d'épaule. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est des pays stables pour mieux lutter contre le terrorisme, mais également aller dans le sens de développer nos pays. Merci. Abdoulaye Mbaou, journaliste et analyste politique, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve à 8h30 pour la version Olof de l'entretien. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame.